tu n'iras nulle part j'insiste tu n'iras pas travailler aujourd'hui je dis que tu n'iras nulle part en rire tu te dois de répondre à mes questions d'ailleurs tu n'échapperas pas à ça s'il te plaît tu seras tranquille je t'avais dit que je n'ai aucune affaire avec personne au mensonge que signifie tout ceci maintenant dis moi pourquoi tu reviens toujours du travail en retard parce que je suis toujours occupé un homme occupé tu penses que je suis une enfant tu vas juste essayer de dire quelque chose et je vais te croire ça ne fonctionne pas comme ça tina laisse moi aller travailler à paix ce matin je ne veux pas que tu sois une pierre d'achotement s'il te plaît comment m'as-tu déjà appelé oh tu m'appelais tina oh tu commences à m'appeler par moment vraiment c'est là que dirons bien sûr comment est-ce que tu viens de m'appeler ça fait quoi si je m'appelais henri ce n'est pas du tout un problème c'est passé tu n'iras nulle part je pars ma route j'ai dit tu vas rester là tu n'as s'il te plaît je ne suis pas habitué à frapper les femmes laisse-moi aller au travail j'ai dit non henri c'est bien sûr que tu n'auras nulle part tu dois me répondre dégage de mon chemin non jamais je ne le ferai pas dégage de mon chemin tu m'as juste poussé je ne te blâme pas n'importe quoi tu t'en vas mais tu me reverras dans cette maison il m'a juste poussé il m'a juste fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors, lorsque nous avons vu ça, répète d'ailleurs sur ta porte, nous avons toqué les portiers et nous ont ouvert. C'est pourquoi nous sommes ici. Oui, monsieur. Alors, ça veut dire que vous comprenez la situation qu'on a, n'est-ce pas? Vous dites quoi, monsieur? Oui, la situation. Est-ce que vous comprenez la situation qu'on a? Ah, monsieur, vous ne pouvez pas être tranquille. Restez là, on comprend tout, on comprend. D'ailleurs, vas-tu bien me nettoyer, nettoyer, préparer. Non, monsieur, reprenons conceptueux, nous n'avons pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Vous ne m'avez pas entendu ou vous ne m'avez pas compris? Désolé, monsieur, nous ne comprenons pas. Ok, vous n'avez pas compris. Je vais dire que vous connaissez déjà toutes les conditions qu'on a pour les appliquer. Oui, oui, on connaît. Oui, monsieur, nous savons. Je, un, deux, non, d'accord, je sais pas, ok? Oui, monsieur. Alors, parmi vous deux, qui veut être la nettoyer, c'est la cuisinière? Elle prépare et moi, je nettoie. Je nettoie tout. Oui, oui. Je nettoie tout. Je nettoie même les gens. Je fais tout et ma soeur, elle peut partout. Chaque chose que nous faisons est professionnelle. Alors, j'espère que vous allez exécuter le travail très bien. On est des professionnels. Pour une interaction que j'ai eue avec vous, je suis satisfait du fait que vous défendez le travail. Merci. Effectivement et efficacement. Par conséquent, je suis satisfait. Ah, mais non, pas si vite. Oui, j'ai une femme. Vous savez, elle sera là bientôt. Elle va rectifier certaines de mes décisions parce que vous n'allez plus travailler comme ça. Qui ça, monsieur? Ma femme. Oh, madame. Madame de la maison. Ah, ok. Madame. Concentrez-vous au travail et rassurez-vous de travailler professionnellement comme vous voulez de la vie. Ok, monsieur. Très bien. Merci, on peut déjà commencer. Qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce qu'ils me disent? Je ne comprends pas. Réglige. Tant, 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 tant. Allez, tiens. Donnez ça. En fais les repeurs! Maintenant, c'est quoi ça? Êtes-vous sûres que vous avez lu tout ce que j'ai écrit ici dessus? Oui. Est-ce que t'es capable de threw pouvons Trump te quèl-être? Oui, on a tous fini. Madame, il n'y a rien de grave. Parce même si c'était le Chinois on allait toujours comprendre. Chut, surtout ça. Un japonais, on comprend même le japonais. On veut dire pour notre village. On nous apprenne les chinois. Nous apprenons notre langue internelle au village. Oui, elle connaît. C'est sûr. Alors, on comprend. En d'autres termes, vous avez compris tout ce régime. Oui, madame. Et vous n'avez aucun problème avec l'organisation? Non, non. C'est pas bon. Nous comprenons notre vie habituelle. Ça veut dire que le travail est confortable. Confortable. Ok, sortez. Ma. Dehors. Vous dites? Ma. Ma, vous avez dit que vous nous aimez. Elle a dit que vous pouvez partir. Nous allons vous chercher après. Allez où, messieurs? Ok, si c'est déjà l'intérêt de la maison, alors aussi. Maintenant, sortez. Ma. Avant tout. Le truc que tu as mis sur tes yeux, ça ne te dérange pas? Est-ce que ça va? Maintenant, sortez. Ma. Quoi? Je t'ai bougé. On va partir. À la cuisine. Hey! Alors, où as-tu trouvé cette bande lettrée? Oh! Oh! Lorsque j'étais rentrée au travail, je les ai trouvées devant la porte en train de chercher le mouleau. Et elles m'ont dit qu'elles connaissent bien tout le réclément. Voilà. Et j'ai causé avec elles et on a essayé de partager. Et comme tu peux les voir, nous avons besoin des gens qui peuvent nous aider à arranger la maison. Je te demande pardon? Je n'ai pas le temps pour les apprécier. Peut-être que toi, oui. Non, je veux dire qu'elles vont diminuer le travail. Diminuer. Je veux les garder pour toi. C'est génial. Je les garderai ici si seulement elles savent présigner. Contrairement, je les mettrai dehors comme le bout de papier qu'elles sont. J'espère qu'elles vont bien travailler. Je l'espère. Alors, je t'ai déjà dit, je n'aime pas la manière dont tu parles à ces filles. En fait, elles font leur travail très bien. Mais je ne fais aucune raison pour laquelle tu te comportes comme ça. Tu peux maintenant amener tout ce que tu veux. Mais essaye d'ouvrir tes yeux pour voir que ces filles sont des incompétentes. Oh, voyons. Elles n'y sont pas. Dioma et Neka, elles travaillent durement. Alors, arrête de crier sur elles. Vraiment? Attends. Tu me qualifies indirectement de folle parce que je comprends. Oh, non, non. Aucune façon, je traiterai ma femme de foc. Tout ce que je veux dire, ok. Traite-les de la même façon que tu traites tes filles. Oui. Sont-elles mes enfants? Comment tu peux me dire que je puisse les traiter comme mes enfants? Elles ne le sont pas. Alors, s'il te plait, laisse-moi m'occuper de ces filles de ma façon, paisiblement. Je ne suis pas en train de juger ta manière de faire des choses. Je voulais tout simplement te dire que si tu souhaitais qu'on puisse avoir les filles, nous n'avons aucune enfance. Jamais. Elles ne peuvent pas être mes filles. Ces idiotes. Ces filles sans aucun sens. Ces non existantes. Que Dieu m'en connaisse. Oh non. Mais tu es en train de rendre les choses difficiles. Oui. J'ai apporté du thé et du pain. Pourquoi nous as-tu servi le pain, les yeux et du thé? Bien sûr. Madame, vous avez dit que je dois vous amener du pain et du thé. Et je l'ai apporté pour le petit déjeuner. Moi? Oui, c'est vous. Alors, tu mens contre moi devant mon mari. Oh, ma chérie. Va doucement. Tu l'as demandé de nous servir le pain et du thé. Et elle s'est donné beaucoup de mal pour trouver les oeufs. Tu devrais la remercier. Donc, ce n'est qu'à cause des oeufs que tu réagis comme ça. Ah. Ok, bien. Je n'en veux plus. Hein? Je veux des bananes pour le pain. Et les oeufs. Une très bonne sauce aux oeufs. Fais-les pas ensuite et sois à su mes sauces du thé. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Mais elle a dit qu'elle ne veut plus du thé avec le pain et le thé. Alors, je peux reprendre le banane. Et c'est moi qui t'ai demandé le banane? Va! Moi, je vais manger celle-massa. Celle-massa. Vous êtes comme un, non? Vous ne voulez pas toujours ce que je vous sers. Exactement. Va chercher ce qu'on t'a demandé. Oh gars, continue à prendre votre thé. J'ai dit dehors. Ça, ce n'est pas bien. Oui. Tu ne fais que changer. Changer. Tu as demandé le pain et le thé. Elle a fait tout cela. Elle l'a. Même ajouté. Le jeu. Y compris. Oh. Et maintenant tu veux les bananes. Mais pourquoi à chaque fois tu ne fais que changer? Pourquoi? Permets-moi de te poser une question. Pourquoi prends-tu la défense de ces filles? Ah ah. C'est juste parce que tu couches avec eux. Ah, regarde. Tu as tellement cherché des problèmes. Et ça devient maintenant une habitude. Ok? Hein? Quant à moi. Moi, je sais que je veux manger le pain et cette omelette. Une chose. Hum? Tu sais, je n'aime pas ça. Je ne te comprends pas. Tu te comportes, hum? Tu as un comportement comme une sereine des eaux. Mami Wata. Parce que j'exagère. C'est juste parce que ta mère, ta pauvre mère, t'es dorlottée avant sa mort. Tu peux dire tout ce que tu voudras, mais je sais. Une femme comme toi est comme une sereine des eaux. Une mamie Wata. On m'a conseillé de ne pas t'épouser, mais comme je t'aime beaucoup, je t'ai épousé. Hum? Je ne te permets pas de manger ça. Hein? Je ne veux pas te permettre de manger ceci. Laisse-moi manger. Je vais avoir honte de toi, monsieur. Je vais manger. Madame, que je mette un peu beaucoup d'eau dans ta nourriture. Va en faire. Idiote. Va manger. Mange ce que tu voudras. Non. C'est quoi juste tout ça? Je ne comprends plus. Quel genre de personne est celle-là? Tu veux du thé, du pain et j'y rajoute encore le 10e, mais tu ne veux toujours pas. Tu ne veux plus de ça que tu me dis ceci, tu me dis cela. Quel genre de personne est-elle? Tu dis devant ton mari que je suis une menteuse pour que ton mari croit que je n'ai pas de respect. Tu veux le banane platin? Qu'est-ce qui montre que si on te les donne, tu ne vas plus réfléchir? Comment je le saurais? Je n'aime plus beaucoup plus celle-ci. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'entends, tu parles et tu te plains. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai vite dressé la table. Je ne sais même pas les règles de qui elle croyait. Elle a dit qu'elle ne voulait plus de Dieu et je ne sais même plus. Comment ça? Qu'elle veut de banane platin? Quel genre de femme est-elle? Je remercie Dieu parce que tout ce qu'il fait, Ogan n'apprécie pas. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Elle fait ce genre de choses qui n'ont pas de sens. Pourquoi elle sait comment on fait ça? J'ai acheté toutes choses pour faire le bébé. Elle ne le dit pas. Je ne sais pas ce qui nous a pas fait ça. Je n'arrête même pas à respirer. C'est quoi le bébé? Tu as fait tout ton travail. Je l'ai dit. J'ai tout fait, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle t'a demandé de changer. Qu'est-ce qui a du mal? Je t'ai surpris. Je t'ai surpris. Comme ça, tu veux désobéir à madame? Ok, alors je ne sais plus comment on fait. C'est tenu. Tu la vois dans la cuisine? Tu es là pour cuisiner. Moi, je suis d'ailleurs. Ok, c'est tout. Va-t'en d'ici. Va-t'en, va-t'en d'ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a disparu, non? Ah! Ah! Eh! Eh! Ma reine! Ma reine! Personne ne va me distraire. Mais cette parcelle que je suis venue, madame voulait me distraire si ce n'était pas au cas dans cette parcelle. Arrêtez! Je dis, même ma soeur ne peut pas me distraire dans cette parcelle. Personne ne peut me distraire dans cette parcelle. Personne ne peut me distraire dans cette parcelle que je suis venue. Même cette inutile de portier, il ne va pas me distraire. Personne ne va le faire. Eh, bébé! Et tu t'es tapé? Eh! Calme-toi, Anna. C'est quoi le problème avec toi? A chaque fois que je t'approche, tu es toujours fâché. Tu n'aimes pas jouer, toi. Tu ne sais pas que tu m'as fait peur? Euh, ne te dérange pas, ne te dérange pas, ne te dérange pas. Mais il y a quelque chose qui m'est dérange. Qu'est-ce qui dérange, voyons? J'ai entendu madame crier sur vous deux. Qu'est-ce que vous avez vu? Tu viens aussi demander, demander, est-ce que ça te regarde? Non. On ne t'a pas enseigné dans ton village que tu dois être occupé de tes affaires? Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires dans cette parcelle? Hein? Ne les prends pas mal. Mais tu sais, madame ne s'est fâche presque jamais. Mais tu sais, je l'entends maintenant crier, 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 crier. Et c'est pourquoi je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a en juste. Hein? Ce n'est pas de sa faute. C'est ce que tu as dit, non? J'ai rien compris. Ok, tu n'as qu'à partir. Ce n'est pas de sa faute. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a jamais tort. Son problème c'est que c'est nous toujours qui avons tort. Elle crie comme si on a besoin de la tuer. Il voulait la tuer pour la maison. Je dis, maintenant qu'il a pris madame, as-tu une réponse? Donc, ce n'est ni toi ou Joma. Quel fait que madame soit énervée? Je n'ai pas d'eau dans ma bouche. Si en anglais que je parle, alors tu ne comprends rien de ce que je dis. Ok, mais madame ne se fâche pas. Elle ne se fâche pas, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ecoute, s'il te plaît, tu dois partir. Pardon, vas-y. Sinon, tu vas commencer à me draguer ici. Sorti ensemble. Si on soit ensemble, est-ce que c'est mauvais? Hein? Je veux te... Je veux te taper ça. Tu es là qui t'a poussé pour parler. Tu t'en rends compte? Idiot. Tu vas draguer qui? Hein? Moi, je peux aimer celui-là? Attends, moi, je peux sortir avec toi? Moi, j'ai besoin de sortir avec un boss. Quelqu'un qui peut me donner aussi un bon rendez-vous. Hein? Je vais suivre quelqu'un comme toi. Tu es là tous les jours, toi. Tu ne sais même pas où aller. Tu ne sais quoi faire, toi. J'ai besoin de sortir avec une bonne personne pour que je vais bien m'habiller. Je vais me maquiller. Ah! Quelqu'un qui peut m'amener dans un bon endroit. Hors de cette parcelle. Ah! Hum! Regardez-moi celui-là. Tu ne sais rien faire d'autre si ce n'est que manger le foufou ici. Moi, sortir avec toi. Combien de fois as-tu rincé ses vêtements? Cinq fois, ma reine. Cinq fois seulement? Tu dois avoir honte de moi. Quand je rince les vêtements, je les fais huit fois d'affilée. Alors. Ma reine. Ma reine. Ma reine. Vingt fois. Dégage. Dégage. Ma reine. Vingt fois. Exactement. Maintenant, sors. Ce serait beaucoup trop mal. Je t'ai fait honte. Sors. Dégage. Ma reine. Vingt fois. Dégage. Dégage. Ma reine. N'importe quoi. Ma reine. S'il vous plaît. Vingt fois c'est beaucoup trop. Je t'y sors. Ça m'a juste été. Aaaaaaah! Je suis juste en train d'attendre. Reviens encore. Sors. 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 J'aime. Allons y manger. Gβα. Ahah. Désolée non, je sais que tu as faim, désolée, allons y manger, désolée. Tioma, Tioma non. Qu'est ce qui ne va pas non. Je te dit que je suis désolée. Je te fais ton plat préféré, allons-y. Tioma éte vitez. J'ai été vitez. Voire même humilié. Qu'est ce qui s'est passé? Cette femme est vraiment une méchante femme je te dis. Tu te rends compte qui m'a demandé de nettoyer toutes ces histoires. Je l'ai nettoyé. J'ai tout nettoyé. replacez-moi. Tu m'a demandé de nettoyer-moi. Sous ce grand soleil, je te dis, je le fais. Et elle me demande encore de répondre sous pretexte que je n'ai pas bien nettoyé ça. Tu te rends compte ? Mais tu ne pouvais pas lui dire que tu es aussi fatiguée. C'est un ordre. Tu es encore un petit peu fatiguée, non ? Pourquoi tu fais que je ferme ma bouche ? Pourquoi je te me taire ? Mais j'ai dit la vérité, non ? Elle risque de me taire. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut dire la vérité. Elle peut se corriger. Et même si elle m'écoute là, je vais encore beaucoup crier. Pourquoi pas parler ? Non ! Elle te donne des avis tous les jours. Tu le laves. Tu montes sur l'escalier tout le moment pour aller le laisser. C'est quoi son problème ? Pourquoi être méchante jusqu'à ce niveau ? Oh, je te prie, oh ! Oh, dites-lui la vérité. En tout cas, je n'aime pas cette femme. Je ne l'aime pas. Tu ne lui as pas dit qu'on est Jimène ? Tu ne lui as pas dit qu'on est Jimène ? C'est tes petites lards, n'importe quoi. Et ce n'est pas bien. Si elle te fait quelque chose de mal, regarde là en face et dit-lui la vérité. Elle te maltrise, tu fais de même. On cherchera un autre travail. C'est quoi ça ? Elle te donne des avis pour au beau que tu laves. Tu ne le feras pas. C'est quoi ça ? Arrête ça, s'il te plaît. Arrête de beaucoup parler, je t'en prie. C'est moi-même qui va le faire, ce n'est pas toi. Pourquoi ça te dérange ? Eh, ce n'est pas moi qui le ferai. C'est parce que je me bats pour toi, maintenant tu me condamnes. Je t'ai appelé pour te battre. Ah, je pensais que tu disais qu'on est Jimène. Je pensais que tu disais qu'on est Jimène. Vas-y, lave-le encore. Je vais tout le laver. Je vais le laver. Tu vas le laver ? Tu vas le laver ? Je ne demande pas ta permission, je vais le laver. Même si tu lavais les habits, le laver une, deux, trois fois. Tu ne seras toujours pas acceptée. Elle va toujours mal détruquer et t'insulter à tout moment. Arrête de toucher ma bouche. Tiens. Je dis tiens. Compte-les. C'est combien ? C'est 55, ma reine. Tu es vraiment une imbécile. Cette somme est 3500. Désolée. Va dans cette vérification. Juste au coin, tu verras un petit supermarché. Vas-y et trouve-moi. Est-ce que tu vas bien ? Je voudrais juste avoir de lunettes pour bien compter l'argent. Prends ces 5000 l'aira pour ton transport. Transport ? Ma reine, tu en es dans ma chambre. Est-ce que tu vas bien ? Que j'aille le chercher ? Maintenant, dégage. Je veux que tu reviennes ici après 5 minutes. Une, deux... Tu dis... Maintenant, va-t'en. Dieu. Toi, je suis en train de te m'aider. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Allô, allô. Je suis là, madame.. Madame.. As-tu vu cette fille nommée Nneka..? Non.. Oui.. Elle est sortie.. Elle est sortie et elle n'est pas encore revenue.. Alors tu veux me dire que depuis qu'elle était partie.. Elle n'est pas encore du retour.. Elle n'est pas revenue.. Quitte-la.. Elle n'est pas revenue.. Sous-titrage MFP. Pourquoi ? Tu n'es plus portu juste devenu policier pour faire des investigations ? Je n'ai qu'à poser une question normale. Pourquoi ? On t'a demandé de surveiller les gens dans cette parcelle ? Mais c'est moi le gardien de cet endroit. Tu ne vois pas ta vie à toi-même ? Donc je ne peux pas savoir où tu es partie. Pas de problème alors madame était en train de crier. Depuis qu'elle était en train de crier, elle dit qu'elle ne sait pas où tu es partie. Alors je lui ai dit que je ne savais pas où étais-tu partie. Pourquoi est-ce qu'elle crie ? Pourquoi madame crie ? N'est-ce pas que c'est elle qui m'a envoyé aller chercher pour elle de n'importe quoi. Je ne sais même pas si c'est quoi. Et elle commence à crier. Pourquoi est-ce qu'elle crie ? Et tu vas aller là-bas et tu vas savoir pourquoi est-ce qu'elle crie ? Parce que moi là je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle crie. Elle dit qu'elle te cherche toi-même. Tu dis qu'elle t'avait envoyé au supermarché. Alors je ne sais pas qui est en train de dire quoi. Si je suis rentrée dans cette maison, n'est-ce pas que c'est par miracle que je suis arrivée ici ? Elle sait ce qui m'est arrivé lorsque j'étais partie. Je pars comme ça à mes pouces, je rentre comme ça à mes pouces. Je fais des efforts pour arriver ici, c'est pourquoi je suis là et elle est en train de crier. Je suis rentrée ici, ce n'est que par miracle que tu me vois là. Elle est là, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est crier. Et tu sais ce que tu dois faire maintenant ? Tu vas aller là-bas à l'intérieur. Tu vas lui demander. Madame, pourquoi vous criez ? Pourquoi vous criez ? Je ne fais pas de problème. Cette année, je ne fais plus de problème. Va là-bas à l'intérieur, demande-lui pourquoi est-ce qu'elle crie. Et pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas ça ? Madame, crier n'importe quoi. Tu ne fais rien du tout dans cette maison. Tout ce que tu sais faire, ce n'est que crier, crier, crier. Madame était en train de crier. Dans sa propre maison, j'étais déjà d'ici, je n'étais pas d'accord avec. Dépendu, pourquoi elle crie ? Pourquoi elle crie ? Pourquoi elle crie ? Madame, pourquoi est-ce que vous criez ? Madame, pourquoi est-ce que vous criez ? Je ne fais plus de problème avec quelqu'un. Alors, où est ta soeur jumelle ? Cette unitule des jumelles. Où est-elle ? Je lui ai juste envoyé d'aller dans ses croisements pour m'acheter un simple chargeur ordinaire. Un chargeur ordinaire. Et elle a pris une éternité pour entrer. Pourquoi ? Madame, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais elle reviendra. Oh, ferme-la ! Ma. Qu'ai-je demandé de parler ? Mais tu m'as posé une question. Je te demande pardon ? Pardon. Je lui avais dit qu'elle viendra. D'où est-ce que tu viens ? Regarde-moi cette fille. D'où est-ce que tu viens ? On m'a dit qu'elle crie. Mais pourquoi est-ce qu'elle crie ? Mais pourquoi tu es si tardée ? Est-ce que tu veux acheter la chose ? Bien sûr. Mais je suis allée chercher ce qu'elle avait demandé. Idiote ! Marraine. D'où viens-tu ? Marraine, ne me dis pas que vous avez oublié. Vous m'avez envoyé d'aller chercher... Dieu va te pinir ! Donne-les-moi ! Fais vite ! Bêtise ! Marraine, il y avait vraiment du trafic. Ce n'était pas facile d'arriver ici. Toute la route était débloquée avec ce qu'il te plaît. Qu'est-ce que c'est ? Chargeur. Tu m'as acheté un mauvais chargeur ? Non, ma reine. Regardez, vous allez voir l'autre chose est restée. Tu vas te pinir, salement ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Chérie, je suis heureuse que tu sois rentrée. J'ai envoyé cet imbécile d'aller dans cette jonction, ce supermarché-là. Je lui ai demandé d'y aller pour m'acheter un chargeur. Et elle a pris toute une éternité pour revenir. Et à son retour, regarde un faux chargeur ! Aaaaah ! M'as-tu imaginé ? Ma reine, je t'ai allé chercher ce que tu m'avais demandé. Mais, je fais ce que vous avez demandé. Mais, c'est comme si vous êtes comme Jézabelle. Tu ne peux pas l'affirmer ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? As-tu entendu comment cette fille m'a appelé ? Comment m'as-tu appelé ? Tu m'as appelé Jézabelle ? Peux-tu imaginer ? Je suis en train de délire. Dénéz pas à l'appeler comme ça et tu l'appelles toujours. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Désolé monsieur. Tu m'as juste appelé Jézabelle. Non ! Chérie, tu dois juste te calmer. Elles sont juste comme ça. Elles ne connaissent pas ce qu'elles disent. Chérie, tu devras avoir honte de toi-même. Tu me démontes de me calmer. Pendant que ces idiotes ont appelé ta femme Jézabelle, tu es descendu six pas. Hein ? Ce qu'il veut dire ? Tu me trompes avec ces filles et tu couches avec elles ? Non ! Avec qui madame ? Non, non, non. Regarde pas tes secondes. Non ! T'es trompée avec ces petites filles ? Elles sont de petites ? Tu veux dire des enfants ? Regarde la poitrine. Comment est-ce que ce gros comme ça des éléphants ? Ce ne sont que des soutiens madame, des soutiens seulement. Quel soutien ? Dieu va vous punir. Si vous ne quittez pas ma présence maintenant, j'en finirai avec vous deux. Dieu vous punira toutes. Dieu vous punira. Laisse-moi t'attraper. Si tu ne remets pas ces faux chargeurs, je vais t'enseigner illésor que tu n'oublieras jamais de ta vie. N'importe quoi. Je pense que je dois te laisser seule. Parce qu'avec la colère que tu as, tu risques de... Mais, 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 mais... Je dois monter. Il ne fait que partir après elle, pour coucher avec elle. Dieu va te punir, chère Marie. Tu n'as jamais eu de coeur. Dieu va te juger. Mon argent ! Pas de chargeur, pas d'argent, rien du tout. Et je reste là à ne rien faire. Après quoi mon mari lui renda grosse. Eh ? Est-ce que ça va ? Dieu va te punir. Je pensais vous attraper en train de faire l'amour. Est-ce que tu vas bien ? Tu veux avoir compte de toi ? Qu'est-ce que tu veux dire par je vais bien ? Bien sûr que je le suis. Bien sûr ? Maintenant, attends. Alors, pourquoi tu es toujours en colère quand je m'en prends à ces filles ? Pourquoi ? Comment tu arrives à les supporter ? Pourquoi ? Parce que tu es à tort. Comment ? Oui. Tu ne fais que crier, parloter. Les choses ne marchent pas de cette façon. Oh, vraiment ? Mais tu étais là. Lorsque ces filles m'ont appelé chez Isabelle. Qu'est-ce que tu avais fait ? De plus, tu es allé après elle. J'ai vu comment tu regardais son ange. C'est simple. Je l'ai vu de mes propres yeux. À quoi tu t'attends ? Tu t'attends à ce que je m'incline devant elle et leur parler ? N'essais-tu pas qu'elles sont mes servantes ? Alors, ces filles que tu considères que je ne sais même pas quoi, ce sont des êtres humains, pas des cannibales ? Oui. Alors, traite-les comme des êtres humains. Oui. Et tu es en train de parler qu'elle t'appelle Isabelle. Je les ai grondées. J'aimerais te conseiller ou t'interpeller du fait qu'elle t'appelle comme ça. Mais comme elle t'a appelé Isabelle, je ne t'ai pas d'accord avec ça. Alors, c'est quoi l'histoire de faire l'amour avec ces filles ? Je ne comprends pas. Oh oui, c'est parce que je ne crois pas en toi. À cause de la façon dont tu le regardes. Tu n'es rien qu'un homme de promotion. Eh, écoute-moi. En finir avec ces filles est mon devoir. Aussi longtemps qu'elles resteront dans cette maison, bon Dieu, je vais les traiter comme bon me semble. Tu veux dire en finir ? En finir avec elles ? Bien sûr. Non, ça ne sera pas possible. Ces filles, elles sont comme nos enfants. Alors, traite-les ainsi. Oui. Peut-être, Dieu nous donnera l'une autre. Il y a Dieu. Ce n'est pas Dieu. Bien sûr. Es-tu en train de me traiter de stéril indirectement ? Je ne lui ai pas dit ça. Tu vas te finir. Moi. Laisse-moi passer. Laisse-moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui. Tu l'as dit. C'est pas ça. C'est pas ça. Es-tu sûr que nous devons rentrer au village ? Tu sais très bien que nous n'avons rien à faire là-bas. On doit rentrer. On doit rentrer. Tu t'es réjouée de l'humiliation et les insultes ici ? Chut, parle-moi fort. Je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas mais je ne peux pas rentrer au village. Souviens-toi au village là-bas, on ne faisait que tourner à rond. Il n'y a rien à faire là-bas. Mais ici, on trouve quand même quelque chose qu'on peut manger. Mais là-bas au village, qu'allons-nous manger ? Juste relaxe un peu. Nous avons quand même une chance dans cette maison. Quelle chance. Quelle chance. La chance ne brille nulle part dans cet endroit. On rentre au village et je n'irai pas celle-là. Tu iras avec moi. Je n'irai pas. Tu iras avec moi. Et si cette dame nous chasse de cette maison, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu es vraiment sérieuse ? Oui, nous rentrons. Tu veux rentrer ? Attends. Tu es vraiment venue me demander de prendre mon sac ? Nous allons partir. Qu'est-ce que vous ne parlez ? Que la foudre s'abatte sur ta bouche, tu n'iras nulle part. Nous allons rester dans cette maison. Ecoute, tu vois Oga, l'homme de cette maison, c'est une bonne personne. Je ne crois pas qu'il va laisser cette femme nous faire quelque chose. Seulement, ne panique pas. Ok ? Sois-en sûr, nous allons nous en sortir. Ne t'en fais pas, ok ? Tu rentres au village avec moi. Point finale. Oh, de quoi tu pars ? Hé, dis... Tioma ! Tioma ! Tioma ! Moi ? J'ai préparé. Je suis désolée. Désolée. Jésus-Christ. Y a-t-il un problème ? Es-tu une folle, madame ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Rien du tout, madame. Maintenant, goûte ça. Je veux que tu goûtes ça. Non, madame. Je ne mange pas ici. Je vais manger à la cuisine. Je dis, goûte cette chose maintenant. Ok. Moi, j'utilise cette couillère. Je faisais la soupe avec. C'est vraiment délicieux. Waouh, délicieux. Comment as-tu amené cette chose, sale pécheresse ? Que signifie ceci ? Madame, vous m'avez dit que je le sais, je le fais. Tu l'as senti ? Je l'ai goûté. Vraiment bon ? Quelle quantité de piment as-tu mis dans ses rimes ? Madame, j'ai acheté du piment de Sissanera. Vous m'avez dit que je dois mettre... Ah ! Tu dois être folle ! Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me gifles ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me gifles ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire de toi, non ? Qu'est-ce qu'il te prend ? As-tu me frappé ? Oui, je l'ai fait parce que tu me gifles. Tu veux me frapper ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux me frapper ? La dame a giflé. Elle nous insulte à tout moment. Elle veut toujours nous insulter. Elle n'a jamais giflé. Oh, vraiment ? Oh, Marine ! Hey, Marine, s'il te plaît ! Marine, je... Allez ! Marine ! Douce-moi, Marine ! Non, allez ! Douce-moi, Marine ! Est-ce que je ne veux pas faire de toi ? Je ne veux plus, il te le reste là. Bêtise ! Je veux que tu goûtes cette chose. Goûte-le ! Quoi ? Je ne toucherai à rien, je dis. Je ne toucherai à rien. Je fais tes gifles, tu vas voir après que tu... Ouvre ta bouche et puis tu vas lui dire. Dis-le comment ça est. Comment sont ces choses ? Ah, c'est le pas délicieux. Madame, c'est passable. Ah, ah ! C'est délicieux. Tout est parfait. C'est parfait de piment ? Marine, mais c'est bon, non ? Guittez ma maison. Sortez ! Je n'irai nulle part. Je dis sortez de ma maison. Je dis sortez de ma maison. Je dis sortez de ma maison. Madame, c'est plutôt bon. Allez, tout ça. S'il te plaît, madame. Moi, je ne s'en supplie. Sortez ! Je dis d'ailleurs ! Hey ! Je rentre au village. Je ne reste pas là. Je rentre au village. Tioma, la ferme, non ? Je dis sortez de chez moi. Je veux prendre nos sacs. Vous voulez que je vous emmène vos sacs ? Donne-nous nos sacs. Moi, je vous en supplie, madame. Ne la fuit pas. Très bien. Je vais prendre vos bagages. Marine, la nourriture, la nourriture. Tu vois, je t'avais dit que tout finirait comme ça. C'est pas ton problème. Je ne te comprends pas. Et tout ce que je fais ? La nourriture. Trois, c'est trop. Oh, Marine. Marine, je vous en supplie, je vous en supplie. Moi, la nourriture est remue au village, je ne vous porte pas mardi. Allez, Marine, pardon. Tch, mais j'en supplie. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ? Mais pourquoi est-ce que vous, Marine, s'il vous plaît ? Marine, s'il vous plaît, nous aurons nulle part. Quoi ? Ma reine ! Avec tout ce manque de respect ? Et pourquoi tout ce que vous dites ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Elle ne peut pas s'assurer. Qu'est-ce que je veux m'avoir ? Maintenant, sortez ! Allons-y ! La personne qui vous voudrait sublier n'est pas ici présente. Idiote ! Allez, va la sublier toi aussi. Vous êtes toujours ici ? Hein ? Patron ? Sortez ! Ne me touche pas où ? J'ai dit sortez ! Ne me touche pas où ? Laisse-moi un nom ! Ma reine, s'il vous plaît, je vous en supplie. Hein ? S'il me plaît, ma reine. C'est quand même comme problème. A tout moment, elle s'énerve. A tout moment, elle s'énerve. Que voulez-vous que je veux faire ? Je ne connais pas. Je veux rester là parce que mon mari est revenu. N'importe quoi. Désolée. Allez, va t'excuser toi aussi. Madame, on est désolée. Ma reine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dû faire ? Chérie, regarde. Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas ? N'est-ce pas ces idiotes ? En particulier cette sorcière, Chioma. Cette fille a voulu me frapper dans ma maison. C'est pourquoi je veux qu'elle quitte cette maison immédiatement. Madame, arrête de mentir. Chioma t'a frappé ou elle a voulu te frapper ? J'ai dit qu'elle a voulu me frapper. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce que cela veut dire que tu n'es pas supposé croire ta propre femme ? Tioma. Monsieur. Tu t'appelles Chioma. Monsieur. Est-ce que tu vas bien ? Très bien, monsieur. Bien. Chioma. Monsieur. As-tu voulu frapper ma femme ? C'est du mensonge. Elle a menti. Je ne l'ai pas touché. Elle a menti. Laisse-moi, regarde ta femme des morts. Je ne l'ai pas touché. Elle m'a giflé, je l'ai giflé. Quand j'avais la mère que j'avais au village, j'allais vraiment la frapper. Mais je ne l'ai pas fait. Attends. Tu allais gifler ma femme ? Tu me dis que tu allais la gifler. Déjà. Mais non. Ferme ta bouche. La ferme. Ok, monsieur. Alors. Chérie. Oui. Ecoute. Je ne vais pas prendre les décisions ici. Ecoute. Entendez à la maison. Assoyez-nous. Et nous voyons la décision. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai rentré au village. Ces filles ne vont plus entrer dans cette maison, jamais. Moi, j'ai rentré au village. Tu le sais bien, madame. Je veux rentrer au village. Silence. Et tu es le perroquet. Non, monsieur. Non. Tu es vraiment un perroquet. Je comprends. Chérie. Tu sais que je ne me sens pas bien, mon amour. J'ai rentré au village. A cause de mes maladies. Entrez à la maison et je ne veux pas. Arrête ça, je te dis. Laissez ces idiotes venir et je vais les enseigner une leçon qu'elles ne vont plus venir. J'ai rentré au village. Rentre au village. Allez-vous entrer ou pas? Laisse-moi. Dépêche-toi venir. Sinon, je ferme cette porte. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que tu connais, c'est ma comérée. Tu ne sais rien de la vie, toi. Juste des choses qui ne te concernent ou pas. Bêtises. N'importe quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais te frapper, idiot. Regarde-le. Hey! Tu as juste un gros popotin comme ça. C'est juste à ce que tu as devant. Non. N'importe quoi. Il y a deux règles principales qui s'appliquent partout. Et ces règles prennent effet immédiat. D'accord? Première règle. Le chef a toujours raison. Règle numéro 2. Si le chef a tort, voir la règle numéro 1. Est-ce que c'est compris? Bien. Alors, je veux que vous demandiez pardon, ma femme, pour vos comportements. Ma reine, s'il vous plaît, ma reine, je suis vraiment désolée. Désolée, madame. Tu sais ce que j'ai contre toi, Chioma? Et que tu es vraiment dédue. Même toi, Nneka. Et même si je suis en colère, en vous disant toutes bonnes choses que vous pouvez faire, vous ne les faites pas. Pas du tout. Mais ok. Je ne fais que pour pardonner. Merci beaucoup, ma reine. Je suis vraiment désolée. Ça ne va pas se répéter. Très bien. Merci, ma chérie, de les avoir pardonnés. Maintenant, le problème a été résolu amicalement. Je suis content. Alors, vous toutes, dans vos chambres. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Un. Vous avez besoin de quelque chose? même de l'eau? Pour calmer la terre? tu vois ce que je te disais tu vois ce que je te disais qu'est-ce que c'est tu as dit que tu n'as pas de problème bipolaire tu sais la bipolarité on ne peut pas connaître il faut juste vérifier pour savoir oh désolé j'étais en train de blaguer honteux ah je suis désolé tu vois pourquoi je t'ai vu qu'on rentre au village tu sais pourquoi je t'ai vu qu'on rentre au village qui t'avait cherché ce travail non mais laisse moi te poser la question on t'avait forcé du travail ici ça va pas dans ta tête tous les jours tu ne fais qu'elle te plante c'est quoi ton problème tu veux rentrer au village tu n'as qu'à rentrer au village non mais ça va pas hein et donc tu aimes ce genre de j'aime ça je vis quand même bien je trouve à manger il y a la sécurité au village là-bas tu trouves cette nourriture écoute arrête ça tu n'as toujours pas grave c'est la nourriture qui est ton problème et même si tu reçois des insultes je m'en vais oh je t'ai dit que je rentre au village je resterai plus ici et tu partiras avec moi je ne te laisserai pas ici je n'irai nulle part tu n'as qu'à aller seule ok pas de problème si tu ne veux je n'ai même pas le temps de te supplier tu n'as qu'à partir si c'est ce que tu veux si c'est ce que tu veux si tu ne me suis pas au village je me chercherai un autre travail on trouvera un autre nom je ne te comprends pas oh même c'est travail si ce n'était pas cette notification tu aurais dû être informé de ça tu as quand même trouvé un endroit ici où on te donne à manger on te donne où dormir on te donne même la tenue au village tu allais trouver cette tenue c'est qui le genre d'habit qu'on porte ? c'est ça c'est aussi des habits hein j'ai pas retrouvé un autre travail tu resteras ici quand le portier ne sera plus là tu changeras de niveau de portier à la portier reste là tu commenceras à manger la nocturne qu'on donne au portier maintenant tu vas souffrir jusqu'en plus tu vois ma ? je risque même de brûler la nocturne à tout moment il y a des problèmes qui se suivent c'est quoi au juste ? Najou ? Najou ? Najou ? tu prends ta nocturne tu te fais passer allez prends ta nocturne je vais aller mon bébé mon bébé qui s'est très bien préparé tu sais qui tu sais très bien tu le sais hein ? prends ta nocturne je dois quitter d'ici mais qu'est-ce que j'ai fait non ? pourquoi tu t'es fâche ? c'est quoi cette question ? hein ? c'est quoi ton problème ? vous ne pouvez plus me laisser respirer un peu prends ta nocturne je dois m'en aller d'ici je vais prendre ma nocturne et je vais d'ailleurs manger attends attends ne t'es fâche pas qu'est-ce que nous pouvons faire pour que madame parte de cette maison ? hein ? Mathieu ? c'est quoi ton travail là-dedans ? mon boulot est d'ouvrir et de fermer la porte comérée je ne veux pas donne toi du respect en quoi ça te concerne ? parce que je m'inquiète pourquoi ? c'est quoi ton problème ? d'où tu viens ? est-ce qu'on a une relation ? on a une relation ? je te supplie je ne veux pas de tout ça c'est quoi ton problème non ? donne toi du respect laisse moi madame ça ne te concerne pas moi je l'ai noté que je t'ai donné bêtise que je t'entends encore parler donc tu penses maintenant que nous sommes des amis ? comme je m'inquiète pour toi parce que tu es un très bon propos tu penses que nous sommes maintenant à devenir des amis ? j'arrive même pas à comprendre tout ce que tu dis mais c'est quoi ça ? ah la nourriture non attends un peu c'est donc pour ça que tu m'as demandé de me réveiller ? pour parler à peu près de ceci ? qu'il giflait ? et que je ne peux pas gifler ? ce que tu avais fait les après midi ? tu avais tort oui tu n'es pas censé gifler le diôme ? je te demande pardon attends un peu ce que tu essaies de dire est que je n'ai pas le droit de gifler ma cuisinière c'est ça ? tu n'en as pas ? je veux dire c'est une grande personne tu ne peux pas la gifler comme ça attends ne me dis pas que c'est la raison pour laquelle tu m'as demandé de me réveiller afin de te répondre pourquoi j'ai giflé ou que je ne pouvais pas le faire qu'est-ce que c'est que ça ? laisse-moi ça sur moi et tu dors voilà que je te parle tu ne vas pas dormir tu vas te réveiller maintenant alors tu me demandes de t'encourager pendant que tu savais très bien que tu avais tort hein ? non voyons je ne ferai pas ça écoute la seule raison que je leur ai demandé de te demander pardon c'est parce que je voulais sauver ta face comme la femme que j'aime que j'aime beaucoup ok mais fais pas croire que tu dors au moment où j'étais en train de te parler peut-il s'il te plait me permettre d'avoir un sommeil doux et en paix ? penses-tu que tu vas dormir ? tu ne vas pas dormir je peux dormir s'il te plait ? tu ne vas pas dormir hé 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 tu vas pas dormir mais fais pas croire que tu dors tu ne vas pas dormir à quoi c'est quoi que ça ? je vois que je n'aurais pas un sommeil paisible aujourd'hui encore c'est quoi ça ? tu ne vas pas dormir c'est quelle façon de dormir ça ? hé 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 tu n'es pas ma femme ? je ne vais pas discuter avec toi ? regarde toi sournois juste dis ce que tu as besoin de faire dis-le écoute tout ce que je vais faire avec ma femme c'est discuter oui tu dois avoir honte quand même n'importe quoi ah je ne veux pas que tu dormes tu ne vas pas dormir il y a quoi ? il serait mieux que tu te comportes bien maintenant Henri 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 appelle moi chérie qui est ta chérie ? moi je veux juste une chose approche ici approche ah pardon laisse moi et honte douleur de quoi parles-tu ? tu dois avoir honte de toi-même regarde toi l'homme de vie tu adores faire les parents ahah 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 laissez-toi aquí s'il vous plaît bonjour monsieur OK Je vous ai convoqué ici à cause de ce qui s'est passé hier. Je voudrais demander pardon pour le comportement de ma femme à propos de ce qu'elle a fait. En tout cas, ce n'était pas une bonne idée et je n'étais pas content. Je suis désolé. Oga, vous n'avez pas à vous inquiéter à propos de ça. De toutes les façons, elle est notre madame, on va finir par s'habituer. Le problème c'est que Soma, elle ne supporte pas tout ça. Parce que Soma que tu vois là, une fois que tu essaies de la gifler de l'autre côté, elle est capable aussi de te balancer de l'autre côté. C'est un peu ça son problème. Mais sinon, d'un tout, on a compris qu'il n'y a pas de problème, elle restait notre madame. On est le travail. Peu importe ce que Soma a fait, elle n'a pas le droit de lever sa main sur elle. Non. Alors, je n'appuie pas cela. Et je vais vous demander pardon et je vous promets que cela n'arrivera plus jamais. Ok monsieur. Je te préviens déjà, si jamais madame la frappe, elle va chercher quelque chose. Ok, ok. Tu vas essayer de la conseiller lorsqu'elle penserait aussi à jufler. D'accord? Très bien. Désolée. N'importe quoi. Mais pourquoi tu suis comme ça? C'est que tu me provoques. C'est quoi ton problème? Regarde-la, idiote. Nachou? de monsieur «R*** de Mayo et Lee » t'aime. En-midi. Comment ça fait ton problème maintenant ? C'est quoi cette histoire des affaires à faire ? A quoi tu t'attends ta petite mère ? Neka ! Madame Tina ! Ma reine ! Ma reine ! S'il te plait regarde qui est à la porte ! Cette porte ? Ta bouche ! Qui est là ? Oui c'est moi bien sûr ! C'est quoi ton problème il fait déjà tard ? Je vais voir le patron, s'il te plait ouvre-moi ! Timo ! Par terre ! Tout le monde par terre ! Par terre ! Restez par terre ! Attends ! T'as qu'un groupe peut-être ? Laisse-la dessus ! Eh ! Eh ! S'il te plait ne me faites pas du mal ! Oga ! Où est l'argent ? Vite ! Il n'y a pas l'argent de cette maison ! Fermez tes bougies ! Où est l'argent ? Il n'y a pas l'argent ! Il n'y a pas l'argent ! Chérie ! Si tu as de l'argent d'Ombert ! Pardon ! Il n'y en a pas ! Oh mais désolée ! Il n'y a pas d'argent de cette maison ! Il n'y a pas l'argent ! C'est possible ! Si l'argent n'arrive pas ! Je vais tuer quelqu'un ! Tout de suite ! Tout de suite ! Jeune fille ! Viens ici ! Non je suis à temps du véhicule super ! S'il te plait ! Je ne sais pas aussi ! Non 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 ! Eh ! Et pour finir ! Il y a l'argent de cette maison ! Eh ! Ferme ta bouche ! Mais je vais trouver l'argent de la chambre ! Stone ! Hein ! Taisez-vous ! Ah ! Il y a des bruits ! Tu écoutes la voix d'une personne ! Qu'est-ce qui se cache dans cette maison ? Prima ! Boss ! Monsieur ! Qui habite dans cette maison ? A part ces gens-là ! Non 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 ! Vérifiez là-bas ! Tire ! Personne ne va s'échapper ! Cache-toi ! Oh ! C'est ta maison ! Conspiration ! Nous aurons de l'argent ! En vous prenant la vie ! Tu ne sais pas ce que tu veux l'argent ! Viens ici ! Je vais t'attirer ! Viens ici ! Viens ici ! Viens ici ! C'est quoi que je vais te laisser en vie ! Celui-là... Stone ! Oh, mais voilà où mon boulot m'emmener ! Voilà maintenant que je vais perdre ma vie ! Ce n'est pas encore votre temps ! Quand je vais revenir, laissez-moi aller le tuer ! Qu'il m'entende ! Mainz. Stun ! Ahhh ! C'est pas possible d'être là, ça ne peut pas être possible d'être là. Regarde, ça ne peut pas être possible d'être là. Regarde, je vais tuer les gens. Tu les as tué? J'ai tué les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, avec mon visage, ça ne souffrait pas. Donne-moi le téléphone. Où sont-ils? Qui s'est tué? Où sont-ils? A-t-il tué ces jeunes hommes? Je ne sais pas. Tu l'as fait? C'est la meilleure chose que tu as fait. C'est la meilleure chose que tu as fait. C'est la meilleure chose que tu as fait. Je vais les tuer. DPO, oui, c'est moi. J'ai des voleurs dans ma maison. Je les ai tués. Enfant les gars. Oui. Oui. ok merci calme toi non il a vu qu'il a tué quelqu'un c'est quoi ça ce n'est pas vrai elle a tué quelqu'un je ne sais rien en tout cas ce n'est pas alors c'est toi ça se fait ferme là officier messieurs amener ces idiots à la station de police il faut que ce soit arrêté ok d'accord ils doivent être amenés prenez les les idiots ils veulent violer ma femme il va sortir avancé à voici non qu'est ce qu'ils ont qu'est ce qu'il ya elle est comme ma fille jalouse on regarde toi elle a subi ta vie jalouse madame tu m'as Tioma Monsieur Je mériterai merci d'avoir Sauvé nos vies Tu sais, on est vraiment contents Pas de point monsieur Et je ne sais pas où commencer Merci Et je vais profiter de cette occasion Pour dire que je suis vraiment Désolée De la manière dont je vous ai traité Maintenant je sais que tout le monde Est important dans cette vie Merci Pas de problème madame C'est déjà le passé C'est maintenant le passé, tout le monde va bien Et nous sommes heureuses Ma chérie Je suis content du fait que Tu ne vas plus Puis commencer à suspecter que Je serai avec elle Hein ? Hein soeur Peu importe Tioma Bien sûr En sauvant ma vie Et la vie de ma femme Que j'aime beaucoup Et aussi la vie de tout un chacun ici A cause de cet incident Euh méchant Je vais augmenter votre cerveau immédiatement Messieurs Hey Messieurs Merci Monsieur Et alors ma soeur Bien sûr Toutes deux Aaaaaah Merci Merci Monsieur Merci 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 Une seule chose Saisissons l'opportunité de savoir pourquoi vous êtes ici C'est sauvé, vous savez, juste pour être sûre de ne pas venir dans l'idée de Saint-Dôme. On n'est pas secréable. Rien. Exactement. Alors, nous voulons aller dans votre village pour voir vos parents. Mareine, tu veux venir dans votre village? Pourquoi pas? Avec ta peau blanche là. Mareine, ne te dérange pas. T'as mis tout le monde dedans. Ça, c'est pas pour ça. Mais nous avons des parents. Nous n'avons pas de papa. Nous avons laissé notre parti pour être encore là. Avec notre ancré au village. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez, vous êtes aussi membre de cette famille. Alors, vous avez aussi un père, une mère. Ah, monsieur. Demandez, madame. Je ne t'ai garanti rien. Ah, c'est gentil. Merci. Nous allons aussi. Merci. Bien sûr. Viens m'appeler maman. A tout le monde. Hey. Maman, oui. Hey. Merci. 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 Vas-y, oh, 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 vas-y, oh, vas-y, oh, oh, c'est ça. Non, 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 c'est pas grave. Alors, c'est ici là où vous vivez. Oui, monsieur, c'est ici qu'on vit avec ma soeur, c'est ici qu'on fait les deux. Vous pouvez venir en ville, c'est ici qu'on est ici, d'accord? Y a-t-il quelqu'un qui vit ici? Oui, il est là, il est là. Ah! Pourquoi? Non, non, on blague, y a personne, mon oeuvre est dans sa maison. Alors, avez-vous des voisins ici? Oui, elles sont là, papa Kéji et maman de Chibé. Et Kéji, nous s'enterrerons souvent. Laisse-le, nous vivons seul ici, tellement avec lui. Ah, c'est le coup parce que j'ai crié, c'est le coup. Elle crie. Ok, nous connaissons Enna là où elle vive. Touche-moi ta voix. Touche-moi encore. Alors, les filles, très bien. Je pense que nous devons partir. S'il vous plaît, prends ça. Ok, oui, moi. Ok, je vais partir. Non, après, moi. C'est pour moi, si j'ai. Mais c'est plus sûr qu'on veut. Oui. Papa, attends. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501